Hey, salut tout le monde, c'est Arstiler et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu particulière Donc voilà, petite vidéo blabla Donc en fait j'avais tout simplement envie de vous faire un petit retour sur l'année Donc l'année qui s'est écoulée, donc l'année 2018 L'année aussi bien pour moi que pour la globalité de la chaîne, etc Par où commencer ? Parce que c'est vrai que c'est une vidéo blabla J'avais vraiment envie de la faire parce que j'ai beaucoup de choses à dire Mais en fait le souci c'est que je ne l'ai pas écrite Je n'ai pas de ligne directrice et du coup ça peut partir à tout moment en freestyle, ok ? Donc déjà je tenais tout simplement à tous vous remercier énormément Parce que mine de rien, bah comme c'est marqué là, 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 tu vois, ici, là On a presque atteint les 4000 abonnés Donc bon, petite déception parce que bon, on s'était fixé 4000 abonnés avant la fin de l'année Ça peut être jouable mais honnêtement je pense que là il me manque encore 200 abonnés Donc je pense que je ne les atteindrai pas Bon, voilà, c'est partie des lois de la jungle, c'est partie du YouTube game Mais bon, dans tous les cas la chaîne aura quand même pas mal avancé Aussi bien au niveau de mon setup qu'au niveau de la communauté Qu'au niveau de plein plein de choses, au niveau de la qualité des vidéos, un petit peu tout ça Personnellement je me suis un petit peu amélioré au niveau des montages Même si c'est vrai que ces derniers temps je faisais... Enfin je m'investissais un petit peu moins dans les montages J'avais commencé un petit peu à me réinvestir dedans sur la série Nomad Mais vu qu'il y a eu l'Alpha 17 qui est arrivé, du coup, la vie coulait à pic Mais je suis sûr d'une chose, c'est que la prochaine série que je reprendrai sur 7 Day to Die Déjà, elle sera beaucoup plus travaillée au niveau du montage Que par rapport, par exemple, à la dernière série que j'avais fait sans compter la série Nomad Donc la série classique que j'avais fait sur l'Alpha 16 à l'époque Normalement, d'ici peu aussi, vous devriez avoir une série sur The Forest qui devrait arriver Donc là, pour ceux qui ne s'en étaient pas rendu compte Je vous avais donc laissé le choix sur Youtube sur un petit sondage que j'avais posté dans la partie communauté Et je vous avais laissé le choix, en fait, entre 5 jeux de survie Donc de tête, il y avait Ark, Subnautica, The Forest, Conan Exil, Hello C'était Myst Survival, il me semble bien Et donc, j'avais récupéré les deux jeux qui avaient été sélectionnés Enfin, qui avaient récupéré le plus de votes sur ce premier sondage Donc ce qui avait été Ark et The Forest Et ensuite, j'avais ressorti encore un autre sondage Cette fois-ci avec 5 jeux un peu plus random Donc du coup, je vais tricher un peu Donc j'avais sorti Jurassic World, City Skyline, YouTuber Life, Mountain Blade et Battlefield 5 Donc là, Jurassic World et Battlefield 5 étaient arrivés à égalité Et du coup, j'avais donc récupéré ces deux jeux-là Et ensuite, je vous ai reproposé un vote Justement avec les 4 jeux qui avaient été sélectionnés Et du coup, The Forest avait fini bien premier avec 49% de vote Sachant qu'il y avait eu 215 personnes qui ont voté Donc en gros, sur The Forest, il y avait en gros 110 personnes qui avaient voté Ark avec 36%, Jurassic... non, Battlefield 5 avec 9% Et Jurassic World avec 7% Donc du coup, il n'y a pas de ton... Donc du coup, on va donc se faire une petite série sur The Forest En plus, ça tombe super bien parce qu'ils ont déjà joué à The Forest Je m'étais dit que du coup, j'allais vous sortir peut-être une série dessus Parce qu'il y avait une nouvelle grosse mage qui était arrivée Et du coup, ça tombe bien parce que vous êtes d'accord justement pour qu'on aille se faire une petite série Un petit let's play sur The Forest Donc du coup, ça fait plutôt plaisir Comme ça, on va partir sur ça Et du coup, ça me permettra, le temps que l'Alpha 17 stable sorte De pouvoir faire en attendant une petite série sur The Forest Et en même temps, continuer mes lives sur l'expérimental Parce que c'est vrai que je n'ai pas envie de faire une série sur l'expérimental Parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y a un patch note qui va sortir, etc Du coup, on va tout perdre, il faudra recommencer Donc c'est pour faire une série, faire 3-4 épisodes Pouf, hop, recrache, on recommence 3-4 épisodes Voilà, non, 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 non Donc du coup, je me suis dit que ça serait bien de partir sur un autre jeu Pour faire une petite série Et puis de temps en temps, au pire, des petites vidéos, tutos sur Seven to Die Des tests de base anti-horde Peut-être pourquoi pas aussi des rénovations Parce que ça, vous aviez plutôt bien kiffé La dernière fois que j'en avais fait sur l'Alpha 16 Donc maintenant, on a un peu plus de moyens Donc ça pourrait être sympa d'ailleurs d'en faire J'attends un petit peu, je sais pas Je me tâte Parce que c'est vrai que ça pourrait être quand même assez sympa Maintenant qu'on a en plus du nouveau mobilier qui a été ajouté Ensuite, on va donc passer à la phase un petit peu des remerciements Donc je ne nommerai personne Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne voudraient pas être nommés Et du coup, vu que ces personnes-là, je ne sais pas qui ils sont Je préfère du coup ne nommer personne Donc du coup, je tenais vraiment à remercier vraiment du fond du cœur Tous ceux qui ont participé un petit peu financièrement à la chaîne Surtout ces derniers temps Parce que sur Twitch, déjà la chaîne, elle a pris un gros 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 coup de boost sur Twitch Il y a quelques mois de ça sur Twitch Généralement, j'avais 3-4 personnes Là maintenant, à chaque fois que je fais un live sur Twitch Généralement, je tourne entre 20 et 40 personnes Donc ça fait plutôt plaisir J'ai pas mal de gens qui ont sub également Donc du coup, un sub, c'est quoi ? En gros, c'est un abonnement à la chaîne D'ailleurs, qui existe aussi sur YouTube Mais c'est vrai que sur YouTube, je crois que j'en ai plus qu'un ou deux J'en avais eu 4-5 par moments Mais là, il n'y a plus qu'une ou deux personnes qui sont abonnés En fait, c'est comme je disais Sur YouTube et sur Twitch, ça fonctionne En gros, c'est un petit abonnement Donc tous les mois, en fait, cette personne-là a un débit automatique de 4,99€ 5€ Et du coup, sur ces 5€-là, on va dire que Twitch et YouTube Ils se prennent une petite partie pour eux Et moi, je reçois donc une petite partie Et du coup, c'est quand même assez C'est super sympa Parce que c'est vrai que 5€ pour une personne sur un mois C'est pas énorme C'est vrai que quand il y a 5, 10, 15, 20, etc Personnes qui, du coup, font ça Et du coup, c'est super sympa Déjà parce que moi, ça me permet de récupérer un petit peu d'argent Sur tout le matériel que j'ai acheté Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant Mais est-ce que c'est vrai que quand même Depuis que j'ai ma chaîne J'ai quand même pas mal investi dans mon petit setup Ça, je vous en avais déjà parlé Donc oui, il y avait une petite partie de l'argent des abonnés, n'est-ce pas ? Parce que ça, je n'ai pas voulu le cacher Forcément, tu gagnes un petit peu d'argent Tu as des petits dons par ci, des petits dons par ça Par là, pardon De temps en temps, tu as aussi un petit peu d'argent de publicité Mais bon, ça, c'est quoi ? C'est 15, 20€ par mois, même pas Donc forcément, en plus, sachant que YouTube paye tous les 70€ Donc en gros, tu as un paiement tous les 3-4 mois Et du coup, oui, ça m'a permis de m'en racheter Genre un clavier, un casque, mon petit stream deck Le magnifique micro dans lequel je parle actuellement Le petit fauteuil sur lequel j'ai mes petites fesses Mon kit d'éclairage que j'ai devant moi Mon fond vert qui est derrière moi replié Je me suis racheté un deuxième écran Je m'étais racheté un petit peu de RAM pour le PC Je m'étais racheté une petite manette pour les jeux Ou peut-être j'aurais eu besoin d'une manette C'est un achat compulsif J'ai aussi investi un petit peu dans mon décor Vous voyez, derrière moi, il y a le petit truc 4K Je m'étais acheté de figurines, des petits posters, des machins, des trucs, des bidules Et je commence à avoir vraiment un petit setup de YouTubeur assez sympa Et moi, personnellement, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir Tu vois, quand je revois à l'époque, quand je rentrais dans ma pièce J'avais mon PC, enfin mon clavier Enfin, c'était un ordinateur comme vous Vous devez probablement avoir chez vous Avec un écran, un clavier, une souris, un casque et une unité centrale Et maintenant, c'est vrai que quand je rentre Je me croirais à la limite dans un petit studio vidéo Et ça fait vraiment super plaisir Même si je n'ai même pas 4000 abonnés Je suis vraiment tout ridicule Je suis tout petit, etc Mais ça me fait vraiment super plaisir D'avoir, entre guillemets, réussi à en arriver là Parce que certes, 4000 abonnés, c'est rien Mais pour moi, c'est quand même beaucoup Après, c'est sûr, je serais très content d'être à 10 000, 20 000, etc Mais voilà, la chaîne évolue au rythme où elle évolue Après, comme je l'ai déjà dit Et des gens m'ont aussi dit C'est vrai que déjà, en partant sur un jeu comme Seven Day to Die Forcément, je ne sais même plus une balle que je me tire dans le pied Mais je saute à pieds joints sur une mine Parce que forcément, la communauté est très petite En plus, parce que je suis arrivé là-dedans Il y avait déjà des Youtubers qui étaient déjà dessus depuis plusieurs mois Donc du coup, il faut que tu te fasses un petit peu ta place En plus, quand tu commences de tout en bas Tes vidéos ont énormément de mal à être référencées D'où l'importance des petits pouces bleus, des commentaires, etc C'est pas pour rien que je vous emmerde souvent avec ça Et voilà, du coup, maintenant je commence à faire partie Entre guillemets des gros Youtubers de Seven Day to Die Bon, il y en a qui sont très très gros Et qui ont déjà fait une ou deux vidéos dessus Mais c'est vrai que ceux qui en font assez fréquent On n'est pas énormément On est 5 ou 6 Français sur le jeu À en faire assez fréquemment Pour moi, après il y en a peut-être d'autres Mais pour ceux que je connais, voilà Et du coup, merci à vous Parce que c'est grâce à vous que j'en suis arrivé là C'est grâce à vous que ce petit projet commence à évoluer Ensuite, peut-être les prochains objectifs de la chaîne Les 4K n'ont pas réussi à être réalisés Mais pourquoi pas l'année prochaine arriver à, je sais pas 8K, 10K, on sait pas Peut-être, je sais pas Ça pourrait être un bon objectif pour l'année 2019 Évoluer, doubler Là, on a raté un petit peu le doublon Mais si vraiment on devait jouer un peu là-dessus On n'est pas très loin non plus des 4K Donc pourquoi pas faire les 8K On continue l'année x2 Après, j'aimerais bien aussi peut-être faire genre la Paris Games Week Déjà, personnellement pour moi Parce que j'ai jamais eu l'occasion de la faire Et puis après, pourquoi pas aussi Pour rencontrer certains d'entre vous Parce que maintenant, on commence à Il y en a certains que je commence à voir Depuis un bon petit moment sur les lives On commence à voir le petit noyau dur Bon, après, c'est vrai que ça tourne quand même Parce qu'il y a des gens Et tu les vois pendant longtemps Et puis hop, tu les vois plus Après, tu les vois revenir Tu les vois plus Tu les vois plus Tu les vois, tu les reviens Enfin, ça pourrait être sympa Pourquoi pas de vous rencontrer un petit peu, etc Parce que comme j'ai souvent dit Moi, je ne me considère pas comme un YouTuber Pour moi, un YouTuber, c'est quelqu'un qui vit de YouTube Moi, je suis plus un petit vidéaste amateur Qui vous partage un petit peu ma passion Parce que ma passion, c'est un peu comme vous aussi C'est le jeu vidéo Donc là, en l'occurrence, 7 day to die Après, j'aime aussi un petit peu le montage vidéo, etc Et du coup, c'est un bon compromis entre les deux justement Le montage vidéo, le jeu vidéo Tu mets les deux en un Tu vois ça sur Internet, ça fait une vidéo Et puis tu fais un petit chemin sur YouTube Et puis en même temps, ça me permet aussi de kiffer Parce que moi, honnêtement, je kiffe Quand je fais des lives que je vois Qu'il y a 30, 40, 50, 60 Pierre, à l'ouverture de l'expérimental Le premier live que j'ai fait sur l'Alpha 17 Par un moment, on s'est retrouvé On était quasiment 150 entre YouTube et Twitch C'était un bordel Le chat, ça défilait Je voyais des gens de partout Et tout, c'était excellent Moi, j'ai kiffé de ouf Et ouais, c'est vrai que c'est cool Franchement, c'est vrai C'est vraiment super C'est vraiment une superbe expérience Et des fois, même s'il y a des commentaires un petit peu haineux Ou quoi que ce soit Mais c'est vrai que dans la globalité, quand même Les gens kiffent plutôt bien ce que je fais Après, je sais que je pourrais toujours m'améliorer Au niveau du montage Tout ça, tout ça Peut-être même un petit peu Je regarde sur les lives Je suis encore un petit peu, des fois, un peu trop Je dirais pas timide Mais c'est vrai que quand tu vois un streamer vraiment pro Le mec, il va te faire deux heures de live Pendant deux heures Il va débiter, il va débiter, il va débiter Il va raconter sa vie, il va raconter tout ce qu'il fait Il va parler super, tu vas rien comprendre Mais il va être là, il va parler Alors que moi, je vais parler un petit peu Et puis, à ce coup, pendant cinq minutes, tu m'entends plus Donc, ça va être ce genre de choses-là Après, sur les vidéos Bah oui, forcément, je pourrais toujours m'améliorer Parce que je suis encore qu'un petit amateur J'ai découvert vraiment le montage Il y a un an, un an et demi Donc, je connais pas grand-chose Et moi, honnêtement, j'aimerais bien faire Genre une vidéo lundi, mercredi, vendredi Et puis même le samedi, pourquoi pas Et faire un live, genre deux, trois lives dans la semaine Enfin, je sais pas Vous consacrez plus de temps, entre guillemets Mais c'est vrai que, d'un côté, je me dis Si je consacre plus de temps à YouTube Bah forcément, ça impacte quelque part Et vu que je peux pas impacter sur le travail Bah ça impacte sur ma vie personnelle Et puis, bah, vu que je suis pas tout seul Forcément, bah, c'est pas cool Pour l'autre personne qui vit avec moi, tu vois Donc, j'ai pas envie non plus que ça crée des conflits Avec ma copine, etc Donc, du coup, bah, je suis un petit peu le cul entre deux chaises Et je suis obligé de rester sur le créneau que j'ai actuellement Je sais plus du tout où j'en étais Donc, on a parlé de Seven Days The Forest On a fait les petits remerciements On a parlé un petit peu des objectifs de la chaîne Un petit peu de mon parcours sur YouTube depuis un petit moment Et puis, je pense que c'est pas mal Honnêtement, ouais, 2018 a été vraiment une superbe année pour moi Sur YouTube, j'aurais vraiment kiffé J'ai rencontré des gens J'ai communiqué, j'ai échangé Je me suis amélioré au niveau de mes contenus De tout ça, tout ça Enfin, c'est... j'aime bien, je kiffe Et c'est un truc que j'affectionne particulièrement Et je pense que, bah, je pourrais pas me passer de vous C'est vrai que si un jour, par exemple, tu vois Mon PC vient de rendre l'âme Ça me ferait vraiment chier Parce que, bah, j'ai pris mon petit train-train, tu vois J'aime bien quand je fais mes petits lives, tu vois Revoir assez fréquemment les mêmes personnes sur le live Discuter un petit peu avec vous, échanger, etc Mais, euh... non, mais c'est vrai que C'est super sympa à chaque fois de faire des lives D'échanger avec vous, etc Et c'est vrai que j'aimerais bien aussi pour 2019 Essayer de vous faire un peu plus participer Aux vidéos, aux lives, etc Prendre un peu des abonnés pour jouer avec Ce genre de choses, etc Pour être assez sympa, sachant que déjà, il y aura un serveur Sur l'Alpha 17, et puis voilà Donc, je vais arrêter de parler à ce que ça commence à faire un petit moment Et puis, bah, je vais vous faire des gros bisous Et puis, je vous dis donc à très bientôt Pour une prochaine vidéo ou un prochain live Et je vais décider de la porter vous bien Ciao It's time to give me some Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao